Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres plutôt à la fin du mois d'août, voire au mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, on n'avance pas tous au même rythme. C'est pour ça exactement que je vous conseille également de regarder et que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, vous le savez à force, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On fait preuve de discernement et on s'amuse, on est là aussi pour s'amuser. C'est une chaîne YouTube, pas de la chirurgie cardiaque, donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez, des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de juillet, la guidance sentimentale du mois de juillet, la bonne surprise du mois de juillet, les messages de vos guides, voilà, plein, plein de contenus. Mais aussi, je vous propose une guidance pour le deuxième semestre 2023 pour connaître les énergies des six prochains mois. Voilà, on va pouvoir y aller, on va commencer avec votre signe dans quelques instants. Heureux de vous retrouver, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ciao, ciao, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Sagittaires, Ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en août 2023. Ce sont des énergies, bien sûr, qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août. Voir au début du mois de septembre. Allez, on y va avec les énergies principales de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ici, nous avons le mat et l'étoile. Alors, avec ces deux énergies, on voit quelque chose qui nous place un peu dans l'idéalisation. On voit le mat qui prend une nouvelle direction vers de nouvelles aventures. L'étoile qui nous montre le chemin, qui nous montre la route, qui nous parle aussi d'orientation, de rêve, de quelque chose qui apporte beaucoup plus de légèreté. Les deux, 22 plus 17, ça nous fait 39. 39, ça fait donc le pendu. En tout cas, ça vous apporte sans doute un peu plus de calme, un peu plus de sérénité. Et ça vous a fait peut-être changer de point de vue sur quelque chose. On voit ici peut-être la fin d'un cycle pour vous, les amis Sagittaires. Quelque chose qui vous facilite sans doute un peu la vie pour un nouveau départ. Le mat s'aventure sur de nouveaux territoires. Il est aventurier. Il quitte une situation. On le voit ici. Il prend son baluchon. Il prend l'essentiel et il s'en va. Il s'en va vers quelque chose de plus serein, vers un rêve, vers quelque chose qui lui tient à cœur ou vers une destination qui lui ressemble peut-être davantage. On le voit ici, le battleur juste derrière. Il y a un nouveau départ, quelque chose qui s'arrange, j'ai envie de dire. On ressent une certaine forme d'apaisement. Il y a vraiment quelque chose dans la légèreté avec ces deux cartes. Comme si vous alliez pouvoir vivre quelque chose avec beaucoup plus de simplicité, de légèreté. Vous sentir plus vous-même aussi avec l'étoile ici. Alors, on sent que vous allez vers votre destinée aussi. L'étoile, ça représente cela. Alors, il y a quelque chose aussi avec le mat qui nous parle peut-être de quitter une situation du passé, une situation, un lieu, une relation, un travail pour aller vers quelque chose de mieux, semble-t-il. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec la sagesse de l'oracle. Donc, notamment, nous avons l'énergie du respect des règles. Ici, on voit ce petit éléphant qui suit finalement sa mère et sa grand-mère, on va dire. Il y a quelque chose peut-être avec cette carte qui nous parle de la lignée, de la continuité de quelque chose. Ça nous parle des règles, donc des traditions, de quelque chose qui est peut-être en lien avec le foyer, la maison, la famille. On peut solutionner quelque chose, quitter une situation ou terminer un cycle dans son foyer, dans sa maison, dans sa famille. C'est un peu comme si on partait en voyage, dans de nouvelles aventures. Peut-être que certains sont concernés par un déménagement, alors qu'il est peut-être actuel ou qui date, mais en tout cas qui vous permet ici une certaine forme de soulagement. Le respect des règles, c'est aussi peut-être de faire les choses correctement. Vous êtes peut-être amené justement à transformer peut-être soit une attitude ou quelque chose pour que les choses soient beaucoup plus simples. Ou alors vous êtes aidé pour que les choses soient plus simples dans la mise en place de vos futurs projets. Avec le Saint-Bollon, nous avons l'énergie du Lion, du Soleil, du Capricorne et de Saturne. On voit une certaine forme de dureté ici, des complications, des blocages qui sont en train de se terminer. On voit ici un besoin de reconnaissance, c'est trouver des solutions. Alors pour moi, il y a des solutions par rapport à un départ ou quelque chose qui vous replace au bon endroit. Avec cette carte, on voit que le chemin est peut-être, se met d'embûche, a été, se met d'embûche peut-être, a été long. On vous voit un peu galérer, amis Sagittaires, dans un domaine soit sentimental, affectif, familial ou quelque chose comme ça. Et vous êtes en train de trouver des solutions pour vous libérer justement du passé, pour débloquer quelque chose. Enfin, quelque chose qui brille ici, avec le respect des règles, peut-être que les choses se font de façon plus concrète, mais aussi en suivant certaines règles, tout simplement. Le Capricorne aussi a une certaine forme de rigueur ici, Capricorne et Saturne, une certaine forme de rugosité. Peut-être que vous aviez ici une façon d'imaginer les choses un peu rêveuse. Et ici, vous devenez peut-être plus terre-à-terre en respectant les règles et en faisant les choses plus comme il faut les faire, ou comme il fallait les faire, ou comme il faudrait les faire. En tout cas, il y a des blocages ici qui, pour moi, se soulagent pour vous. Vous n'allez plus porter cette pierre très longtemps, semble-t-il, avec ses énergies. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'hérédité, l'échec et la naissance. Alors, toujours cette notion de nouveauté ici qu'on retrouve, qu'on retrouve avec le battleur et le mat. Quelque chose qui a échoué ici dans le passé, alors un couple qui a échoué, une mission de vie, ou quelque chose dans lequel vous n'étiez peut-être plus à l'aise, vous avez perdu quelque chose, soit de votre plein gré, soit malencontreusement par les forces des choses. Il y a quelque chose ici dans le passé qui a échoué, et aujourd'hui, vous vous dirigez vers du renouveau ici, en voulant créer un nouveau monde, peut-être une nouvelle vie familiale, une nouvelle vie professionnelle. L'hérédité peut nous parler de la famille, il peut nous parler du passé, en tout cas. On voit que vous vous éloignez d'une situation où vous vous êtes senti soit en échec, ou soit vous avez souligné le fait que quelque chose devait se terminer, et c'est peut-être pour ça que vous avez galéré pour clôturer quelque chose du passé ici. L'hérédité, ça peut nous parler de l'aigle, ça peut nous parler de partage de biens, ça peut nous parler de foyer, d'une maison, par exemple, de vouloir déménager, et qu'il y avait des blocages, peut-être par rapport à une histoire du passé ici, et on voit qu'on trouve des solutions. Ok. Alors, au centre du Wandering Tarot, nous avons l'énergie de la tour, donc on voit bien quelque chose qui se détruit et qui doit se reconstruire, on retrouve cette notion. Alors, échec, vous le prenez, vous prenez ce mot avec des pincettes, avec discernement, évidemment, ça nous parle de quelque chose qui ne pouvait pas se réaliser ou qui ne pouvait plus continuer. Et ici, on voit qu'effectivement, vous êtes en pleine reconstruction, et ce mat signifie quand même que vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir enfin vous libérer de quelque chose. La tour, ici, elle parle d'une certaine forme de violence, vous avez ressenti une certaine forme de violence en détruisant quelque chose ou en voyant sous vos yeux quelque chose se détruire, et il est question ici plutôt de se reconstruire. Je vois le côté positif de la tour, le défi, le challenge devant lequel vous êtes, c'est-à-dire de reconstruire une vie, de reconstruire un foyer, de reconstruire un monde professionnel en vous aventurant vers de nouvelles terres, plus propices, vers lesquelles vous vous sentez mieux. Alors, autour de cela, nous avons le 2 de bâton, le 5 de bâton, l'as de coupe. Le 3 de denier, le battleur, le 3 de coupe, le 2 de coupe, le 10 d'épée. Alors, il y a pu avoir des, entre guillemets, des négociations, j'ai envie de dire. Avec le 3 de denier et le 3 de coupe, vous avez pu vous retrouver face à une situation qui vous opposait à quelqu'un ou qui vous obligeait à travailler en équipe avec quelqu'un pour détruire quelque chose, pour construire quelque chose de nouveau. ici, il y a pu avoir des discussions houleuses, j'ai envie de dire, 5 de bâton, qui peut représenter une sorte de débat, voire de conflit. des conversations peut-être d'argent avec quelqu'un, à propos d'une maison, à propos de quelque chose qui se détruit, un mariage qui se détruit, un divorce, ou des choses comme ça, ou des discussions par rapport à la perte d'un emploi, ou à l'arrêt, ou la démission. Ici, il y a pu avoir des conversations houleuses qui n'étaient pas très, très claires. On cherchait les meilleures options, on analysait, on était plutôt à avoir des avis divergents. Et on voit ici, avec l'as de coupe, le battleur et le 10 d'épée, qu'on va vraiment vers une nouvelle phase. Ici, on a une guérison, après une période finalement difficile, l'échec et la tour, on sent que quelque chose a été un peu galère, et que ça a été compliqué à gérer. Mais on voit de nouvelles perspectives ici, avec le battleur, et l'as de coupe, la possibilité de guérir quelque chose, et finalement aller de l'avant. Il y a vraiment ici, tout un secteur qui nous parle vraiment de nouveautés pour vous, les amis sagittaires. Donc, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé, qui était galère, j'ai l'impression que le mois d'août va vous proposer de nouvelles perspectives. En tout cas, avec l'oracle de la triade, moi j'aimerais savoir un petit peu de quelle galère on parle. Vous venez d'où les amis sagittaires ? Vous venez d'où les amis sagittaires ici ? Réussite, les doutes. Alors, en tout cas, il y avait peut-être avec cette notion de réussite, une notion des questionnements par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, l'envie de conclure quelque chose, de réussir quelque chose qui n'a pas été aussi facile que vous l'imaginiez. Vous avez peut-être un peu, entre guillemets, rêvé l'illusion. Ici, ça nous parle de, soit vous avez rêvé, soit vous avez eu en face de vous quelqu'un qui portait un masque et que vous n'avez pas reconnu. Et on voit qu'en tout cas, il y avait le besoin de quitter une situation, de couper avec une situation, d'en finir et de trouver des solutions, justement. De trouver des solutions pour avoir la paix. Alors, qu'est-ce que nous dit ce battleur ? Vers quoi vous allez maintenant, les amis sagittaires ? Alors, soit vous trouvez finalement un accord, soit quelque chose se solutionne et vous pouvez enfin tourner une page. Mais vraiment, ce battleur nous parle de nouveautés ici, d'avoir tous les outils. Vous avez tous les outils entre les mains pour guérir d'une situation et aller de l'avant désormais. Qu'est-ce qu'on a avec le battleur pour les sagittaires ? Le pardon, c'est aussi une période de début de paix. On retrouve la paix, on l'a d'ailleurs avec cette colombe, ici avec l'as de coupe. On guérit, mais aussi on est beaucoup plus paisible. On se pardonne peut-être à soi-même les erreurs que l'on a commises. On pardonne à l'autre ce qui s'est passé et on peut repartir sur des bases plus saines, plus sereines. On avait besoin de, peut-être pour certains, de soigner une colère, de guérir une blessure ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 de denier et le 3 de coupe ? Le 3, ici, nous parle vraiment de conversation, de travailler en équipe. Alors, quand je dis travailler en équipe, ce n'est pas forcément de travailler avec une personne avec qui on a envie, mais plutôt de trouver un point d'équilibre avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a sur les 3 de denier et les 3 de coupe ? Frère, ici, ça nous parle de quelque chose qui évoque la loyauté, la fiabilité, l'honnêteté. Trouver un point d'accord avec quelqu'un avec qui peut-être on a vécu des choses qui peuvent s'assimiler à une relation d'âme-sœur, de frère, de couple puissant. Donc, ça peut nous parler de conversation avec quelqu'un qui a eu une importance majeure, j'ai envie de dire, dans votre vie. Et on retrouve ce 2 de couple essayer de trouver une certaine forme d'harmonie avec quelqu'un. Certains ont pu se retrouver face à, comment dire, à la construction ou la reconstruction d'un couple, ici. Et on voit qu'il y a pu avoir des complications avec une certaine forme de guerre ou de guérilla qui pourrait s'apaiser ici, on sent le 5 de bâton juste à côté de l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cette as de coupe, justement, pour conclure ? L'apaisement, le calme, la sérénité avec l'as de coupe. Il y a ici la nécessité. Il y a quelque chose d'important, de vital. Avec cette as de coupe, on doit faire la paix pour pouvoir cheminer, mieux cheminer, comprendre certaines choses du passé. La nécessité, ici, c'est vraiment trouver le point de mire, le point de mire pour aller mieux, pour se sentir mieux dans une nouvelle vie que l'on est en train de créer, ici, avec la tour. Qu'est-ce qu'on retrouve ce point de mire ? Donc, c'est le point de départ. Pour moi, il y a ici la notion de point de départ. On reprend la route vers quelque chose après des discussions qui ont pu être difficiles, houleuses. Alors, soit vous trouvez l'accord ou soit, en tout cas, vous avez le sentiment de pouvoir à nouveau avancer, de pouvoir tourner une page. C'est ce que je ressens dans ce tirage. C'est le moment, justement, pour vous de commenter, de me dire comment vous ressentez ces énergies, comment ça vous a parlé, si ça vous a parlé, si, bien sûr, vous ne voulez pas tout dévoiler sur YouTube, déballer votre vie, je peux comprendre, bien évidemment. Laissez-moi juste un émoticône ou un petit signe pour me dire que vous étiez de passage. J'aurais plaisir à vous saluer. On se retrouve, en tout cas, très, très bientôt avec un tirage, la guidance générale du mois d'août. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements qui sont essentiels pour faire grandir la chaîne et qui me donnent beaucoup de courage par ces temps difficiles où la chaîne ralentit. Voilà, donc merci à vous pour vos likes. On se retrouve très, très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.